Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices d'application sur les nombres complexes. Donc ici, j'ai un exercice dans lequel on nous demande de déterminer les formes trigonométriques de ces nombres complexes. On ne va pas tous les faire, sinon la vidéo serait trop longue. Donc je vais faire le Z4 et le Z8. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur le passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Si j'ai un nombre complexe Z, qui s'écrit sous la forme A plus IB de sa forme algébrique, A et B étant des réels non nuls à la fois, alors on appelle la forme trigonométrique l'écriture de Z sous cette forme. Donc Z est égal à module de Z multiplié par le cosinus de θ plus I sin sinθ. θ est un argument du complexe Z. Alors ici, je peux faire un petit développement. Là, j'ai module de Z multiplié par cosinus de θ plus I module de Z fois sinθ. Et tout ceci est égal à A plus IB qu'on avait au départ. Donc en faisant la comparaison entre deux nombres complexes, on a donc module de Z multiplié par le cosinus de θ est égal à petit a. Donc la partie réelle est égale à la partie réelle de ce côté-là. Et la partie imaginaire de ce côté-là est égale à la partie imaginaire de ce côté-là. On a donc module de Z multiplié par sinus de θ est égal à petit b. Donc ceci équivaut à dire que le cosinus de θ est égal à petit a divisé par module de Z et que le sinus de θ est égal à petit b divisé par module de Z. Comme A et B sont non nuls à la fois, alors le module de Z est différent de 0. Et donc ici, je peux bien diviser par le module de Z. Très bien. Pourquoi j'ai fait ce petit rappel ? Vous voyez, quand on a une forme algébrique, et donc pour trouver la forme trigonométrique, il nous faut connaître le module, mais aussi un argument θ. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai déterminé ce système d'équations qui nous permettent de calculer le cosinus de θ et le sinus de θ. Ainsi, on pourra connaître parfaitement θ. Très bien. Donc le point d'entrée, c'est le calcul du module de Z. Prenons l'exemple de Z de 4. On a Z de 4 est égal à 1 plus i. Dans un premier temps, on va calculer le module de Z de 4 avec la formule que vous connaissez très bien. La partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc c'est 1 au carré. Et donc ça, ça me fait racine carrée de 2. Et maintenant, j'ai dit soit θ en argument de Z de 4. Donc j'ai cosinus de θ est égal à la partie réelle, donc 1, divisé par le module, c'est-à-dire racine carrée de 2. Et le sinus de θ est égal à la partie imaginaire, 1, divisé par le module, c'est-à-dire racine carrée de 2. J'ai donc de manière équivalente que le cosinus de θ est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de θ est égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors, pour trouver racine carrée de 2 sur 2 en partant d'ici, je multiplie juste le numérateur par racine carrée de 2 et le dénominateur par racine carrée de 2, ce qui ne change pas l'égalité. Et donc, 1 fois racine carrée de 2, ça me donne racine carrée de 2. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne racine carrée de 2 au carré, ce qui est égal à 2. Et donc je retrouve bien racine carrée de 2 sur 2. À ce niveau, je me pose une question. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à racine carrée de 2 sur 2 et le sinus est égal à racine carrée de 2 sur 2 ? Et pour répondre à cette question, il est obligatoire de connaître le tableau des cosinus et des sinus de quelques angles remarquables. Par exemple, 0 a pour cosinus 1 et pour sinus 0, puis sur 2 a pour cosinus 0 et pour sinus 1. puis sur 4 a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2 et pour sinus racine carrée de 2 sur 2. Puis sur 3, la même chose, on doit connaître son cosinus et son sinus. Et si vous connaissez le tableau, vous savez que l'angle qu'il y a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2 et pour sinus racine carrée de 2 sur 2 n'est rien d'autre que pi sur 4 plus 2 kpi. Donc on peut dire que θ est égal à pi sur 4 plus 2 kpi, où k appartient à z. Pour trouver donc la forme trigonométrique, on peut prendre θ est égal à pi sur 4. Vu que le cosinus de pi sur 4 plus 2 kpi est égal au cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4 plus 2 kpi est égal au sinus de pi sur 4. On écrit donc que notre complexe z de 4 qui est égal à 1 plus i est égal au module de z de 4 donc racine carrée de 2, facteur 2, cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. C'est ce qui termine cette question. Et donc ici, on a la forme trigonométrique de notre complexe 1 plus i sous cette forme-là trigonométrique. Très bien. Passons maintenant au complexe z de 8. Alors, on a z de 8 est égal à i divisé par 1 moins i, le tout à la puissance 4. Donc ici, l'idée, ce n'est pas de faire un développement à la puissance 4. On va d'abord s'occuper de ce qui est entre parenthèses ici avant d'élever à la puissance 4. Donc on va mettre sous forme algébrique, dans un premier temps, 1 i divisé par 1 moins i. Donc on a i divisé par 1 moins i est égal à i multiplié par 1 plus i divisé par 1 moins i, facteur 2, 1 plus i. Donc j'ai multiplié ici le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Donc on continue en disant que ceci est égal à i plus i au carré. Et donc là, au dénominateur, j'ai a moins b, facteur de a plus b. Donc c'est a au carré, moins b au carré. Donc j'ai 1 au carré, moins i au carré. Très bien. Et donc du coup, ça me donne, ça me donne, donc i ici, moins 1, parce que i au carré c'est moins 1, divisé par, donc 1 au carré c'est 1, i au carré étant moins 1, avec le moins qui est devant, ça fait 2. Donc ici, j'ai moins 1 demi, plus 1 demi de i. Donc j'ai la partie réelle et la partie imaginaire du complexe qui est entre parenthèses. Donc la partie réelle, c'est moins 1 demi, et la partie imaginaire, c'est 1 demi. Donc après cela, je vais calculer le module de ce qui est entre parenthèses. Donc j'ai le module de i divisé par 1 moins i est égal à, au racine carré 2, moins 1 demi au carré, plus 1 demi au carré. Donc ça me donne le racine carré de 1 au car, plus 1 quart. Et ceci me donne le racine carré de 2 fois 1 quart, ce qui me donne le racine carré de 1 demi, et encore 1 divisé par le racine carré de 2. Très bien. Donc ça, c'est le module du complexe qui est entre parenthèses ici. On va continuer maintenant pour calculer, pour essayer de déterminer un argument de ce nombre complexe. Allons-y. Donc on va écrire que soit theta est égal à arg de i divisé par 1 moins i. OK ? Donc on va faire le tout par calcul. Il y a une formule pour déterminer l'argument à partir d'ici, mais bon, on va faire les calculs. OK ? Très bien. On va poser que le cosinus de theta est égal à la partie réelle, donc ici, moins 1 demi, divisé par le module. 1 divisé par racine carré de 2. Donc la partie réelle, c'est égal à moins 1 demi divisé par 1 divisé par racine carré de 2. Ce qui est égal à moins 1 demi multiplié par racine carré de 2 sur 1 ce qui est égal à moins racine carré de 2 sur 2. Très bien. Maintenant, le sinus. On a sinus de theta qui est égal à la partie imaginaire donc là. OK ? Donc 1 demi divisé par 1 sur racine carré de 2 ce qui me donne 1 demi multiplié par racine carré de 2 sur 1 et donc racine carré de 2 sur 2. J'ai finalement un angle theta dont le cosinus est égal à moins racine carré de 2 sur 2 et le sinus est égal à racine carré de 2 sur 2. Il me faut donc trouver cet angle. Donc, je connais bien mon cercle trigonométrique que je vais tracer ici et là, j'ai dit que là, j'ai mes axes là, je pose pi sur 4 ici qui est pour cosinus racine carré de 2 sur 2 sinus racine carré de 2 sur 2 2 pi sur 4 c'est ici 3 pi sur 4 c'est là ok ? 4 pi sur 4 c'est ici 5 pi sur 4 c'est ici 6 pi sur 4 et 7 pi sur 4 et 8 pi sur 4 par là très bien maintenant, je cherche l'angle qui a pour cosinus moins racine carré de 2 sur 2 donc le cosinus est négatif je dois chercher cette partie-là donc l'angle que je cherche soit par là ou là mais son sinus est positif donc il est plutôt ici ok ? et le seul angle qui soit ici et qui a le cosinus moins racine carré de 2 sur 2 et sinus racine carré de 2 sur 2 c'est 3 pi sur 4 ok ? donc là je dis que θ est égal à 3 pi sur 4 plus 2 kpi et k c'est un entier relatif et donc comme pour tout à l'heure pour déterminer la forme trigonométrique on peut se limiter à 3 pi sur 4 vu que le cosinus de 3 pi sur 4 plus 2 kpi est égal au cosinus de 3 pi sur 4 et que le sinus de 3 pi sur 4 plus 2 kpi est égal au sinus de 3 pi sur 4 on écrit donc que z de 8 notre complexe qui est égal à 1 i pardon divisé par 1 moins i le tout à la puissance 4 est égal à au module donc le module c 1 sur racine carré de 2 multiplié par le cosinus de 3 pi sur 4 plus i de 3 pi sur 4 ok le tout à la puissance 4 et donc ici j'ai a fois b le tout à la puissance 4 ça me donne a à la puissance 4 fois b à la puissance 4 ce qui n'est pas compliqué donc on a 1 sur racine carré de 2 le tout à la puissance 4 multiplié par le cosinus de 3 pi sur 4 plus i sinus de 3 pi sur 4 le tout à la puissance 4 à la puissance 4 très bien maintenant je vais calculer chaque puissance à part donc ici ça me fait 1 divisé par racine carré de 2 à la puissance 4 multiplié par et là je vais appliquer ce qu'on appelle la formule de Moivre donc quand j'ai cosinus de theta plus i sinus de theta à la puissance en entier alors je peux faire tomber l'entier entre parenthèses dans le cosinus et dans le sinus ainsi j'obtiens donc le cosinus donc ceci est égal au cosinus de 4 multiplié par 3 pi sur 4 ok plus i sinus de 4 multiplié par 3 pi sur 4 très bien donc le 4 que vous voyez ici c'est le même qui est là à la puissance ok donc on va calculer tout ceci là on dit que ceci est égal à 1 sur racine carré de 2 c'est 2 à l'absence 1 demi donc c'est 2 à l'absence 4 sur 2 multiplié par le cosinus de 4 fois 3 pi sur 4 c'est le cosinus de 3 pi plus i sinus de 3 pi aussi donc on va simplifier cette écriture on écrit donc que z8 est égal à 1 divisé par donc là ça en fait 1 quart multiplié par le cosinus 2 pi plus i sinus sinus de pi pourquoi parce que le cosinus de 3 pi c'est le cosinus de pi et le sinus de 3 pi c'est le sinus de pi pourquoi parce que je peux écrire 3 pi est égal à pi plus 2 pi ok et donc quand je calcule le cosinus c'est comme si je calculais le cosinus de 2 sinus ainsi donc on a z8 est égal à 1 quart multiplié par le cosinus de pi plus i sinus de pi qui est la forme trigonométrique de notre complexe z8 donc ceci termine cet exercice je vous donne rendez-vous à très bientôt merci